Et bonsoir, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Inora. Donc Inora c'est un dragon qui a été très hype à sa sortie et qui d'ailleurs, mon meilleur ami, kiffe ce dragon. Parce que c'est vrai qu'il est plutôt beau. Mais il est à moitié simple et à moitié compliqué à avoir. Donc en fait si vous voulez avoir l'œuf, je vous conseille de l'acheter. Vraiment, pour le coup c'est un conseil sage. Ce n'est pas un conseil de flemme. Et d'ailleurs c'est le nom du dragon. Puisqu'en fait, il n'est pas très cher le dragon. Normalement. Voilà, visiblement. Visiblement, ok non c'est bon, voilà. Comme vous pouvez le voir il n'est pas très cher, il est à 40 000 l'unité. Là il y en a 66 pour 2 millions. Donc c'est quand même relativement pas cher. Et en fait, la raison pour ça, c'est que sa provenance, c'est les coffres des merveilles. Puisque donc en fait, avec les fragments de merveilles qu'on a, quand on a je crois 1000, ou alors c'est 4999, je ne sais plus. On peut acheter le jeu dragon sur un bateau de merveilles. Et c'est une arnaque les coffres des merveilles. Si on aime, c'est fun, c'est pas une arnaque si on a de la chance et si on aime le gambling, c'est-à-dire les jeux d'argent. Mais si c'est pas le cas, si vous êtes dans mon cas et qu'il vous faut 210 millions de flux pour ouvrir un premier ganda, c'est peut-être une mauvaise idée de farmer directement. Je pense que c'est plus rentable de simplement l'acheter et c'est plus sage. Au même titre qu'acheter ganda, c'est plus simple. Donc voilà, petit conseil. Et il faut des éclairs à dieu et c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Salut tout le monde, bye. Salut tout le monde.